Le niveau d'engagement des salariés est élevé. 65% se déclarent très engagés dans le projet de l'entreprise ou de leur organisation. C'est un niveau d'engagement stable en comparaison avec les éditions précédentes de l'Observatoire. Mais ce niveau dissimule en réalité des écarts importants entre l'engagement des managers, qui est de 86%, et celui des collaborateurs, qui plafonnent à 59%. 86% de managers qui se déclarent engagés dans le projet de leur entreprise, c'est un chiffre énorme. Donc pris comme ça, on peut considérer que c'est en effet une très bonne nouvelle. Maintenant, il ne faut pas non plus oublier deux choses. La première, c'est que c'est du déclaratif. Donc il resterait à savoir ce qu'ils appellent engagés. Et plus généralement, c'est vrai qu'il faudrait définir ce que l'on appelle l'engagement dans l'entreprise. C'est le fait de mettre dans son travail plus que ce que l'on est supposé faire, ou ce qui est défini dans sa fonction, ou ce qui est défini dans son contrat de travail. Si on le prend comme ça, c'est vrai que 86% est un chiffre tout à fait considérable. Il y a un sujet qui fait la différence, c'est le soutien managérial. Aussi bien chez les collaborateurs que chez les managers. Et ce soutien s'exprime dans l'action quotidienne. C'est un marqueur de l'engagement. Par exemple, les managers très engagés nous disent à 84% qu'ils peuvent compter sur le soutien de leur hiérarchie, alors que seulement 34% des managers désengagés partagent cet avis. Et c'est exactement pareil du côté des collaborateurs. Votre enquête montre donc qu'un des facteurs principaux qui vont permettre aux managers ou aux autres d'être engagés au travail, c'est le soutien de leur propre management. Je trouve ce résultat extraordinairement intéressant, et peut-être même le plus intéressant de toute votre enquête. Pourquoi ? Parce que le management a tendance à petit à petit se psychologiser. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les comportements que peuvent avoir les gens sont toujours interprétés en termes individuels, de psychologie individuelle. Ainsi par exemple, le management, l'engagement dépendrait de la disposition d'esprit des uns et des autres. Certains auraient naturellement, psychologiquement, une tendance à s'engager, et d'autres, les mauvaises têtes, entre guillemets, ne s'engageraient pas. Ce que montre votre résultat, c'est totalement différent. C'est-à-dire que l'engagement est un phénomène, si vous me permettez cette expression, systémique. On ne s'engage pas par disposition psychologique. On s'engage parce que l'on est dans un contexte, ici un contexte managérial, qui vous aide à cet engagement. Donc finalement, si vous poussiez plus loin cette logique, on pourrait dire que si l'on constate que des gens, managers ou exécutants, sont peu engagés, alors au lieu de mettre en cause leur propre responsabilité, c'est celle de leur management, sans doute, ou sur celle de leur management, qu'il faudrait s'interroger. Je répète, c'est un résultat capital que vous avez trouvé là. Sur ce sujet crucial de l'engagement, on observe que, contrairement au discours ambiant, il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes, pas plus qu'entre les salariés du public et ceux du privé. Les collaborateurs de moins de 35 ans sont sensiblement plus engagés, presque 10 points de plus que leurs aînés. On peut donc parler de bonne surprise au moment où des experts continuent de théoriser sur la prétendue baisse de motivation des nouvelles générations. Alors, le fait que l'on ne trouve pas de différence entre hommes et femmes ne me surprend absolument pas. Dans les propres études que moi j'ai pu faire, la variable du genre n'a jamais été une variable pertinente pour comprendre ce que font les acteurs, comment ils réagissent, comment ils agissent, etc. Et je crois que c'est une excellente nouvelle, ça, parce que ça fait tomber une idée reçue qui voudrait que, par nature, les femmes aient moins d'engagement que les hommes, puisqu'elles auraient en théorie un engagement familial qui serait supérieur. Donc, du point de vue de la mixité, ce résultat est vraiment une excellente nouvelle. Le fait qu'il n'y ait pas de différence entre le public et le privé, là aussi, ça bat en brèche une idée reçue. Mais, néanmoins, le résultat que vous donnez montre que non, les managers du public sont aussi engagés que les managers du privé. Et si vous me demandiez une opinion personnelle, ça ne m'étonne pas spécialement, mais ça bat en brèche une idée reçue, et c'est tant mieux. Alors, c'est quelque chose qui peut surprendre, parce qu'on a le sentiment, ou ce que l'on sait maintenant, sur ce que l'on appelle la génération Y, ou les millenials, comme on dit, on a le sentiment qu'ils ne viennent pas chercher dans le travail ce que leurs parents, ou même leurs grands-parents, d'ailleurs, venaient y chercher. Et en particulier, les parents et les grands-parents venaient y chercher la réalisation d'eux-mêmes, et le travail était l'endroit où l'on pouvait réaliser toutes ces aspirations. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. En revanche, ce que note le résultat que vous proposez, c'est que néanmoins, ça ne les empêche pas d'être engagés dans le travail. Alors, je peux peut-être le comprendre, dans la mesure où ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail, même s'ils n'ont pas les mêmes aspirations que ceux qui les ont précédées, ils savent bien qu'ils arriveront à faire une carrière en s'engageant fortement, ce qui leur permettra une mobilité vers d'autres entreprises ou vers d'autres fonctions. Donc, c'est peut-être comme cela que l'on peut l'interpréter. Sous-titrage Société Radio-Canada